Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce vendredi 26 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire-Jacques et à l'Omélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zettineau. Bonjour, je vous souhaite un très bon vendredi matin en ce 26 janvier 2024. Je m'appelle Claire-Jacques, très heureuse de vous accueillir à ma chronique « Les messages de la vie ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai parlé de livres que j'aimais beaucoup, beaucoup, il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre qui a changé ma vie. Avant, je vais vous mettre un peu en contexte pour vous expliquer pourquoi ce livre-là a été si important. Quand j'étais enfant, oui, j'ai déjà été un enfant, moi. Alors, quand j'étais un enfant, moi, j'étais calculée comme distraite. On disait ça dans le bulletin scolaire. Distraite dans la lune, etc. C'est certain que si j'étais née à l'époque où en ce moment, je serais diagnostiquée avec au moins sept ou huit nouvelles étiquettes, troubles de ci, troubles de ça, etc. Mais pour l'heure, le diagnostic que j'ai en ce moment, c'est celui d'hypersensibilité auditive accrue et autre hypersensibilité. Mais enfant, on ne parlait pas de tout ça. On disait « et qu'elle braillearde ». Mon Dieu, qu'elle braille pour rien. Mon Dieu, qu'elle est sensible. C'était ça qu'on disait. À force d'entendre ça, moi, j'ai fini par arrêter de montrer ma sensibilité, justement, parce que c'était rendu trop compliqué. Ce qui faisait que j'avais souvent envie de pleurer, ou ce qu'on aime dire, le cœur gros, c'est que tout m'émerveille. Qu'est-ce que vous voulez? Je trouve bien des affaires belles, moi. Puis il y a des choses qui me chavirent, il y a des choses qui me bouleversent, autant dans le positif que dans le triste. Alors, j'ai grandi comme ça, mais à force de me faire achaler, bien, j'ai arrêté de montrer un peu mes sensibilités puis je suis devenue un peu plus rigide là-dessus. Adolescente, par contre, la musique est arrivée dans ma vie de façon solennelle et ça ne m'a jamais plus lâchée. Je suis encore une musicienne et j'adore ça. À l'époque, dans les années 70, les charismatiques étaient très populaires, il y avait beaucoup de regroupements et on m'engageait souvent à titre de musicienne pour animer, chanter, accompagner les chanteurs et faire de la musique qu'ils disaient de prière. Alors, les gens se mettaient à prier puis là, le curé ou le prêtre ou le moine ou peu importe disaient, on va partir une petite musique de réflexion, là. Puis là, je partais, j'improvisais. Alors, j'avais, à travers ces expériences-là, rencontré un groupe de jeunes à Sherbrooke avec qui j'ai fait un beau cheminement à l'Église Cœur Immaculée de Marie. Il y avait des jeunes de toutes les paroisses qui venaient là, puis le samedi soir, on animait la messe, puis après ça, on priait. Et dans ce groupe-là, il y a une jeune fille qui s'appelle Rachel qui m'a dit « Je pense que tu vas aimer ça » et elle me passe un livre de Sainte-Thérèse de Lisieux. Sur la jaquette, c'était écrit « Manuscrit autobiographique de Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte-Face ». J'ai dit « Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? » Alors, elle m'explique que c'est une jeune religieuse qui a écrit sa propre biographie. « Je me mets à lire ça, vous dire comment j'ai aimé ça. » C'était fascinant parce que ces mots étaient très, très, très forts, mais très simples en même temps. Et la phrase qui a changé ma vie, et ce qui fait que ce livre-là a changé ma vie, c'est « Il est des choses que le cœur sent, mais que l'esprit n'arrive jamais à rendre. Enfin, on me donnait la chance d'être moi-même. C'est-tu pas extraordinaire? » J'avais le droit de ne pas trouver les mots devant le très beau ou devant le très merveilleux. Je vous souhaite la même chose. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Information réservation, avec Spirotour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Vous savez qu'on sort un chapelet par année, c'est vraiment à votre demande. Et je trouve ça magnifique que même dans les années qu'on vit présentement, le chapelet est toujours aussi populaire. Et ce qui m'étonne, et ce que je trouve magnifique, même chez les plus jeunes. Alors, je vous rappelle que ce mois-ci, il s'agit d'un chapelet qui est en cristal bleu. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est, on appelle le chapelet des anges. Il est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico que je remercie de tout cœur. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est fabriqué dans la prière. Ces chapelets, ils sont déjà bénis. Et vous les recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 où s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.pourlavictoiredelamour.org. Et vous vous dites peut-être comment se fait qu'il demande de l'argent dans une émission religieuse. C'est important pour les nouveaux qui sont là qu'on doit payer pour être à la télévision, autant pour la production et la diffusion. Et ce qui est magnifique, c'est que dans un mois, ça fera déjà 29 ans que cette émission existe et beaucoup de gens à l'époque disaient que c'était impossible, mais Dieu avait décidé le contraire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. « Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit comment est-ce que le Seigneur envoie ses disciples. Comment est-ce qu'il les envoie avec des consignes très concrètes. Donc, pour se mettre à la suite du Seigneur, il faut être à l'écoute. À l'écoute de ce que le Seigneur veut pour sa mission, mais pour nous-mêmes également. Et dans les éléments qu'il présente et qu'il envoie à ses disciples, il leur dit, « N'emportez ni sandales extra, n'apportez ni tuniques extra, rien de supplé reflux, allez à l'essentiel. » Et en plus, il va leur dire, « Ne vous attardez pas en salutation sur la route. Donc, ne perdez pas votre temps. Vous avez une mission à accomplir, accomplissez-la. Vous êtes porteur d'un message de paix, apportez la paix. Vous êtes porteur d'un message de guérison, guérissez les malades. Vous avez un devoir d'annoncer ce royaume qui est là, qui est tout proche. Annoncez le royaume de Dieu. » Alors, pour être ses disciples, pour être disciples du Christ, il faut être à l'écoute. Et en étant à l'écoute, on découvre qu'il faut aussi parfois laisser de côté sa propre volonté pour écouter quelle est la volonté de Dieu et vivre cette volonté dans notre vie. Un de ses témoins est Saint-Ignace de Loyola, qui, à travers sa vie, a été capable de nous donner ce témoignage d'être à l'écoute, d'obéir et surtout de vivre sa mission. Lui-même disait que chacun y réfléchisse. Il avancera dans les choses spirituelles dans la mesure où il se dépouillera de son amour propre, de sa propre volonté, de la recherche de sa propre satisfaction. Saint-Ignace l'a vécu en lui-même. Suite à la blessure qu'il a vécue, sa vie a changé au complet. Ses projets ont été modifiés au complet. Et malgré tout, il a été celui qui nous a enseigné une façon et une technique spirituelle d'aller vers le Seigneur. C'est lui qui a travaillé à élaborer ses exercices spirituels qui nous aident à justement laisser de côté notre propre volonté et surtout faire nôtre la volonté que Dieu veut pour nous. Le pape François dit de Saint-Ignace, «Ignace a échoué dans les rêves qu'il avait pour sa vie, mais Dieu avait un plus grand rêve pour lui. Il s'agissait d'aider les âmes. » Et c'est la beauté, finalement, de répondre à l'appel du Seigneur et d'être disciple du Christ. Finalement, même si on pense qu'on laisse de côté certaines choses, on se retrouve d'une meilleure façon. Et on retrouve l'essentiel de notre personne quand on se met à l'écoute du Seigneur. Parce que lui, il connaît nos forces, nos charismes. Lui, il nous confie la mission en sachant que nous sommes capables de la réaliser. C'est pourquoi vivre dans cette humilité, vivre dans cette écoute du Seigneur, nous appelle à, oui, nous laisser débousseler parfois dans nos propres rêves, mais surtout à nous mettre à la suite du Christ et à réaliser sa volonté dans notre vie. À finalement se trouver heureux parce que nous accomplissons au maximum tous les projets que le Seigneur nous confie. Être disciple, c'est être humble et avancer avec confiance. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de janvier, la victoire de l'amour, pour vous remercier de vos dons, vous offre ce chapelet des anges en cristal, déjà béni, qui soutient notre prière. C'est un merveilleux outil de prière pour prier pour la paix dans notre monde qui a tant besoin de paix. Portons ensemble la mission de la victoire de l'amour. Portons ensemble notre monde. Prions les uns pour les autres. C'est si nécessaire en ce temps troublé. Et prions le chapelet, pourquoi pas. Merci pour vos dons généreux. Continuez. On a besoin de votre soutien pour pouvoir continuer notre mission. Bonne journée. Écoute, c'était pas facile. J'ai vécu le décès de ma mère vers 8 ans. Et après, ça a été des années encore plus difficiles. Et j'ai été obligé de me faire placer par la DPJ. Comme un pont, Je t'ai sur l'eau trouble Tu me trouveras Comme un pont, Je t'ai sur l'eau trouble Tu me trouveras Et puis, je t'ai sur l'eau Tu me trouveras